ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers oui en cette date mardi 2 mai 2017 et à cette heure nous sommes pratiquement 19h heure de de lyon voilà de l'europe de lyon je vous souhaite encore une grande bénédiction la grâce de dieu de merde sur vous durant tout le monde mais afin que vous puissiez posséder toutes les grâces parce que le chiffre c'est le cinquième mois de l'année le chiffre 5 c'est la grâce donc il aura n'est 5 le chiffre de la grâce voilà donc soyez connectés à la grâce de dieu vous verrez que le seigneur fera beaucoup de choses pour vous et que la main de dieu vous bénisse encore et encore voilà justement encore dit merci au comité d'organisation ce qui on espère organiser ma venue par rapport à la tournée européenne 2017 c'est vraiment terminé en beauté dont je tenais encore dit merci à tous ces personnes que la grâce de dieu de merci vous j'en profite encore pour dire merci au pasteur armand de pasteur armand d'italie les bien-aimés de marseille mes enfants de suisse merci à ce grand comité d'organisation voilà donc l'apothéose a été vraiment quelque chose de très merveilleux je pense que tout le monde a été servi par la grâce de dieu nous avons prié pour tout le monde nous avons fait des bains d'huile l'anxion de la corne il y a eu beaucoup de choses que la gloire est grande au seigneur et pour tout ce qu'il fait voilà dans ce matin je j'ai donné un peu mon programme elle pas la grâce de dieu j'aurai encore un autre programme sur 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 le pays je pars ce week-end là j'ai d'un cas d'ivoire j'arrive ce week-end en queue d'ivoire et le le 19 nous aurons grande veillée à zaroko le 19 grande veillée de prier à zaroko mais en même temps les activités de la fondation le 17 mai nous aurons une grande conférence de presse devant une grande conférence de presse internationale devant voice africa tv 5 la presse ivoirienne juste après cette conférence de presse dans la soirée nous aurons pas la grâce de dieu a découvert des chaussis aux enfants en difficulté parce que nous mettons pour ça la protection de l'enfant et le lendemain 18 au sens social de dieu vaut la remise des dons à 300 enfants au phénom du sida à eux et à leurs parents bien sûr voilà donc il est juste après le 20 nous aurons aussi à distribuer des enfants des chaussus aux enfants de zaroko villa de zaroko juste après la veille du 19 et à partir du 27 c'est la fête des mers et ça sera célébré cette fois ci dans le village de zaroko voilà voici un peu un programme que dieu et tendre encore davantage sa main sur la côte d'ivoire sur l'afrique pour nous je crois de tout mon coeur que le réveil le réveil africain va commencer très bientôt parce que c'est ça a commencé par la diaspora donc commencer à travailler à prier pour la délivrance pour qu'elle n'ait plus peur de l'afrique pour qu'ils puissent venir verser en afrique en africa le continent d'avenir d'avenir et c'est avec nous les africains ce n'est pas avec les occidentaux ils ont pillé l'afrique et c'est nous que l'on estime en afrique avec toutes les connaissances que nous avons franchement comme avec cette tournée nous découvrons des personnes très intelligents des personnes qui ont des grandes connaissances ici je pense qu'ils ont besoin encore de servir l'afrique donc il faut prier pour et continue de prier pour et tel est n'est ce pas ce qui nous a poussé à faire la tournée et l'espoir européenne voilà que la grâce de dieu demeure sur ces personnes et que toutes ces personnes en difficulté ici en afrique et dans la diaspora en europe et tout ça que le seigneur les visite dans leur maison dans les différentes activités parce que le problème c'est la sorcellerie il n'y a pas autre chose c'est pas parce qu'on est africain quand on est super tichy on pense que le diable est partout mais effectivement le diable est partout et c'est ça c'est cette méchanceté satanique là qui nous poursuivent même jusqu'en europe parce que que vous voulez ou pas ils ont l'air tofla ils ont l'air c'est pas france et tofla ils prennent le balai en 15 minutes en chez vous ils mangent d'un dolé et le plat là c'est votre poitrine voilà donc que vous croyez à ça ou pas ils aimeraient que vous restez l'agnéron la plus totale celui qui croit pas la sorcellerie c'est qu'il a un problème tu peux ne pas croire mais si tu dis que la sorcellerie n'existe pas j'ai un problème avec toi même ton existence parce que la bible en parle la bible dit que la sorcellerie existe vous pouvez pas rester encore dans l'ignorance on a eu le temps de communiquer un peu sur ce phénomène appelé la sorcellerie et les occidentaux combattu la sorcellerie ça a porté le résultat ils ont connu le cercle de lumière la révolution industrielle nos bien-aimés souffrent ils ont tellement de connaissances ils ont envie d'apporter beaucoup de choses d'ailleurs sont les meilleurs partout et malheureusement les derniers parce que la sorcellerie mais blocage à tout parce que le monde spirituel que commande le monde physique et je demande à tout le monde à tous les bien-aimés frères en crise dans le monde entier et c'est pas une question de religion nous devons toujours prier pour ceux n'est ce pas qui sont en difficulté voilà donc que dieu vous bénisse mais en même temps j'annonce j'ai fait une annonce capitale c'est vrai que ce matin j'annonçais ma venue aux états unis voilà ma venue aux états unis j'arrive aux états unis je serai dans l'état de new york à partir du 15 du 15 au 20 dans l'état de new york mais je précise très bien que je serai au canada dans le même mois de juin j'arrive au canada je rassure le comité d'organisation que je serai au canada et en même temps je demande au comité d'organisation de comprendre que les tournées ne dépendent pas du prophète crasso ça dépend du saint-esprit et j'aimerais que vous soyez spirituel et ça c'est très important sous rester spirituel nous allons continuer parce que tout à l'heure il m'a appelé pour dire à tout le monde est paniqué ensuite tu as donné le programme du canada des états unis mais bien sûr quand je me réveille matin je me dis fais ça fais ça moi je ne fais que suivre les instructions que dieu me donne mais ça n'est pas dit que le canada exclue dans ce que nous sommes en train de faire le canada fait partie de la tournée en allemand de juin voilà donc j'arrive en juin j'ai fini new york j'ai fini quelques états je descends sur les états de le canada voilà je peux dire des choses parce que moi monétation c'était de commencer par le canada et aller après alors le seigneur a demandé que je commence par là et parti voilà donc d'ailleurs mais il faut que je vous explique quand je rentre au pays il faut aller prendre le visa canadien voilà donc moi j'ai déjà le visa des états unis un an danger de mon passeport donc logiquement il faut avoir commencé parce que tu as déjà voilà donc j'ai fait un programme en fonction de ce qu'il ya déjà dans mon passeport quand j'ai un passeport déjà 10 ans j'ai pas besoin de donner mon passeport à l'ambassade des états unis mondial d'un an de visa c'est dire le passeport et c'est j'ai besoin des documents comme j'ai déjà dit c'est vrai que la première fois ils m'ont donné j'ai pas pu parce que je devais laisse pas venir ma tournée européenne donc j'attends comme dans les documents et bien quand je me suis levé c'est Dieu qui a voulu que j'établisse ce programme le canada doit pas paniquer moi je veux des hommes spirituels pas des hommes qui sont dans la chair et ça c'est vraiment très important ne raisonnez pas charnellement j'ai besoin des gens qui vont comprendre quand le prophète dit quelque chose il dit pas des choses pour se faire plaisir il dit des choses parce que l'obéissance à dieu c'est pas forcément ce qui plaît aux prophètes mais c'est pas ce qui te plaît mais c'est fait la volonté de Dieu elle est la meilleure parce que Dieu sait il connaît l'avenir connaît toutes choses il sait pourquoi veut que le prophète commence par les états unis avant de venir au canada donc je donne cette possibilité aux gens du canada moi je rentre ce week-end amener moi déjà les documents la semaine prochaine pour que je dépose mon passeport à l'ambassade du canada alors le canada vous mettez au moins deux semaines c'est ça le problème du canada le canada c'est deux semaines pour avoir le visa pour checker il faut deux semaines or la france est pratiquement quatre jours le cinquième jour trois jours le quatrième jour tu as ton visa donc c'est un peu ça le problème du canada donc c'est à vous maintenant de m'amener rapidement les documents c'est vrai que j'ai des documents j'avais ça ben je pense que c'est plus utile parce que j'ai opté venir pour la tournée européenne vous devez maintenant envoyer les documents faut que la semaine prochaine dès que je suis à bidjan faut que la chose soit là et déposer mon passeport pour que il puisse vraiment recevoir mon visa parce qu'aujourd'hui aucune ambassade ne peut me refuser un visa voilà aucune ambassade ne peut me refuser un visa donc vous envoyez les documents voilà parce qu'il faut que je vous explique les choses je n'ai pas encore des visas du canada il faut faire une demande de visa c'est ce que j'ai fait par la grâce de dieu voilà donc pour le visa du canada il faut on te pose le passeport c'est deux semaines après qu'on t'appelle pour te remettre le visa par contre l'europe la france précisément la france c'est trois jours quatrième jour tu as ton visa donc voici un peu ne paniquez pas voilà donc je m'adresse aux canadiens je serai par la grâce de dieu et c'est sûr et c'est confirmé mon arrivée en juin maintenant la balle est dans vos camps voilà balle est dans vos camps une vidéo ne fait pas ne doit pas vous faire paniquer voilà il vous débrouche je suis à savoir c'est bon quand j'ai fait une vidéo je réexplique encore voilà donc ceux qui sont chargés d'organiser ma tournée canadienne fait commencer à n'est ce pas paniquer paniquer sous prétexte que le prophète peut-être qu'il a oublié le canada et non je n'ai pas oublié le canada le franada fait partie de mon programme dans le mois de juin donc ne paniquez pas j'irai dans le mois de juin au canada par la grâce de dieu voilà donc je tenais vous maintenir à faire cette vidéo le canada est positionné dans le mois de juin et je viens de tout expliquer voilà je commence par les états unis je n'ai pas encore eu le visa du canada j'ai pas encore déposé mon passeport vous pouvez dire j'ai reçu des documents mais compte tenu que l'ambassade du canada en cas du voire il prend deux semaines ou kéké avant de donner le visa ça m'arrangeait pas donc j'ai préféré n'est ce pas à aider à mon visa de la france venu directement en europe pour finir ma tournée et c'est quand je rentre que j'ai déposé mon vie mon passeport l'ambassade et j'ai facilement attendre les deux semaines et donc j'ai déjà le visa des états unis dans mon passeport ça fait un an j'ai un an de visa et c'est ça que comment c'est dieu m'a dit commence par le new york voilà donc c'est pour dire je n'ai pas réfugié de venu au canada je les amène à l'information ne paniquez pas je serai dans le mois de juin mais tout dépendra maintenant de vous amenez moi les documents qu'il faudra et pour que je dépose mais le passeport qu'on met le cas on met le tampon dedans voilà pour que j'ai le visa et que je vienne vous aider entend le canad le new york c'est du 15 parce que j'ai juste un mois en cas d'ivoire aime moi faire en cas d'ivoire je rentre ce week-end et le je ressens le 7 je serai le 7 prochain à new york à new york pour le programme de new york je serai aussi à dallas je serai aussi en californie à miami et encore on va essayer de voir le programme pas essayer je serai aussi au canada pour deux semaines voilà je ferai deux semaines parti en cas d'ivoire puis je reviens encore au canada dans canada on aura plus de deux trois phases de programme sur le canada donc c'est quelque chose de balèze voilà c'est quelque chose de balèze donc apprêtez-vous par la grâce de dieu je pense que je me suis bien fait comprendre je serai au canada par la grâce de dieu dans le mois de juin dans le mois de juin mais je commence par les états unis et je demande à tous ces comités d'organisation chapeau à vous j'avais tout le respect que j'ai pour vous chapeau à vous et merci pour le combat que vous menez là bas pour la diaspora canadienne pour leur bien-être spirituel c'est pour cela que vous m'invitez et c'est validé je répondrai à l'invitation j'attends les documents n'est ce pas en fait de poils et déposer l'ambassade pour avoir mon visa voilà donc c'est bien compris je salue raoul et le bien-aimé qui est à montréal celui qui s'occupe de ça voilà donc c'est un grand comité d'organisation ne paniquez pas je suis de tout cas avec vous j'aurai l'occasion encore de poste une vidéo demain shalom à vous soyez bénis shalom restez bénis au nom de jésus